relax dans le fauteuil aujourd'hui sur le bloc blablainux j'ai sorti un article enfin j'ai sorti un article c'est une traduction de l'article officiel en provenance du bloc linux mint linux mint nouvelle mensuelle avril 2021 et directement en début d'article que voit-on warpinator regardez cette petite phrase aujourd'hui nous sommes ravis d'annoncer que warpinator est désormais également disponible pour android oui oui juste un clic sur l'icône là et vous serez redirigé vers la page de téléchargement en provenance du store android warpinator pour android non officiel allez testons cela bien évidemment il est déjà installé il se trouve en bout de liste voilà warpinator aucun device aucun périphérique trouvé c'est normal je n'ai pas démarré warpinator sur mon desktop petite précision et soyez sur le même réseau wifi c'est obligatoire d'accord n'hésitez pas à les faire un tour dans les réglages settings ne fût-ce que pour préciser le répertoire par défaut où devront aller se placer tous les fichiers reçus ok voilà alors qu'est ce que l'on va faire regardez nous allons donc sur le desktop warpinator voilà regardez ici allez focus allez focus à maurie annie d'elle donc pt telle précision 3500 l'adresse ip le port et là hier android arrobas galaxy a 71 cailloux ah oui cailloux c'est mon petit le petit surnom que me donne ma chérie et l'adresse ip également et mais voilà il est déjà placé en favori parce que je triche je l'ai testé tantôt je l'avais déjà placé en favori on teste ça je vais cliquer ici voilà regardez dans le bas là ah on va aller chercher on va aller chercher une vidéo allez une vidéo voilà je sais pas je prends la première qui est là hop oh il y'a une notif là bas il y'a une notif allez on accepte boum transfert terminé ok et alors je vais cliquer ici voilà on peut voir on a les détails sur le transfert et là directement on peut ouvrir donc le dossier contenant et bien le fichier reçu et voilà et dans l'autre sens dans l'autre sens est ce que ça marche je vais envoyer un fichier vers mon gsm donc parcourir une iso allez une iso mais une petite une petite l'iso net install de debian 10.9.0 hop là qu'ai-je reçu ah une notif la voyez je l'accepte regardez moi ça ça va à travers du réseau wifi et là allez focus allez focus moi là là ça se déroule bien doucement mais suivant doucement bas 3,5 4 secondes ça va c'est cool attention ça se termine ok c'est bon et si je veux retrouver mon fichier regardez bien je reviens en arrière voilà je ferme je vais dans mes fichiers je vais dans carte sd warp warp pinator et voilà voilà mon image iso alors pourquoi j'étais là de suite parce que c'est moi dans les settings qui est aller qui est régler cela regardez voilà répertoire de téléchargement et alors et bien ici je me suis rendu donc sur la carte sd j'ai créé un répertoire warp pinator et voilà tout se place dedans c'est nickel relax dans le fauteuil avec warp pinator C'est parti.